Salut c'est Trado, alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo de mise à jour pour l'argent. Tout d'abord une petite mise au point hebdomadaire, ici chaque bousille correspondant à une semaine de cotation. Les cours sont soutenus à moyen terme par cette longue oblique marron ici, qui nous permettrait de retourner sur les 3700$ l'once, sans remettre en cause la dynamique aussi. En fait nous sommes entre cette oblique de long terme marron et une oblique à plus court terme bleu ici, contre laquelle nous sommes en train de buter à l'heure où je vous parle, et dont le franchissement libérerait un potentiel, à mon avis au moins équivalent à un retour sur les 45$ l'once. Il demeure que nous avons subi quand même une grosse correction, puisqu'entre les plus bas du 24 janvier 2011 et les plus hauts du 25 avril 2011, et bien nous sommes venus retracer 76% de la hausse, c'était le 9 mai, et à partir de ces plus bas nous sommes repartis à la conquête de la moyenne mobile à 20 semaines ici, au-dessus de laquelle nous nous situons actuellement. D'ailleurs, et regardez de plus près, depuis qu'on a passé cette moyenne de 20 semaines à la hausse, la semaine du 11 juillet, on ne l'a jamais plus refranchie à la baisse en clôture, même si en séance elle a été transpercée. Il y a fort à parier pour que dès que l'on attaque cette M20, et bien des acheteurs en profitent pour rentrer à bon compte. On a une autre figure qui est intéressante ici, c'est celle du double bottom ici, ou double V. Alors techniquement ça sera d'un signe, nous voyons ici que nous avons en segment gris la ligne d'eau, ou la ligne de cou, comme vous voulez, et l'objectif se fait par report de la profondeur du double V, ou du double bottom, au-dessus de la ligne d'eau. Bon, concrètement, voilà l'amplitude du double bottom, et voilà l'objectif a priori, c'est-à-dire un objectif de 45,65 dollars l'once. On voit qu'on en est quand même relativement loin, ce qui est assez appétissant. Pour ne rien gâcher, on voit que le pullback a déjà eu lieu, puisque séance du 1er et du 8 août, enfin les semaines du 1er et du 8 août, on a essayé de tester la solidité de ce support, qui correspond donc à la ligne de cou, ici la ligne d'eau, et de la solidité a été effective, puisqu'on est reparti à la hausse. Un bonheur n'arrivant jamais seul, on assiste à un croisement M7-M20, il faudra regarder le graphe après, parce que j'ai oublié d'indiquer les mailles mobiles sur le graphe, on a un croisement fort M7-M20, qui est généralement porteur d'une dynamique assez solide à la hausse. Donc les indicateurs techniques par contre sont en rémission, puisque le MACD est toujours sous son signal, le stochastique lui par contre est bien orienté, il est au-dessus de son signal, par contre le momentum lutte pour passer la ligne des zéros. On voit bien que sur cette unité de temps hebdomadaire, nous sommes toujours en train de payer l'attaque baissière qu'il y a eu semaine 25 avril. Alors pour faire simple, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante, je considère que sur cette unité de temps, on est hausse. Maintenant du côté du journalier, pour peaufiner l'analyse, voilà où nous en sommes. Dynamique très forte, avec là aussi un croisement de la moyenne mobile à 7 semaines, de la moyenne mobile à 20 semaines, par contre la moyenne mobile à 20 séances ici, puisque chaque bougie correspond à une journée de cotation. La M20 par contre ici est décroissante, ce qui signifie que puisqu'on est au-dessus d'une M20 décroissante, que la tendance n'est pas véritablement encore haussière. Mais cela ne saurait tarder, comme en témoignent différents éléments techniques et graphiques. Tout d'abord, nous sommes à l'intérieur d'un canal marron ici, dont le ralliement de la partie haute nous emmènerait vers les 43,55. Et nous avons également un autre signe encourageant, c'est que nous sommes à l'intérieur d'une fourchette d'Androuze verte ici, et le ralliement de la médiane, la ligne du milieu, nous permettrait d'aller chercher à court terme les 41,70. Cet objectif reste d'actualité, tant qu'on n'aura pas cassé à la baisse la fourchette d'Androuze par le bas, c'est-à-dire qu'on n'aura pas été plus bas que les 39. Les indicateurs techniques sont bien orientés, mieux qu'en hebdomadaire, puisque le MACD, regardez en zoomant, on voit qu'il est en train de croiser son signal à la hausse, le momentum est positif, le stochastique est au-dessus de son signal. Donc, pour faire simple, on n'est pas encore en tendance haussière en journalier, puisque la M20 n'est pas croissante, mais je pense qu'on va basculer très prochainement. Voilà, donc, bonne soirée, bon trade, et je pense effectivement que ceux qui veulent rentrer sur l'argent ont une opportunité assez intéressante ici, puisqu'on est loin d'avoir atteint les plus hauts, qui étaient à 50 ici, dollars l'once, et qui datent maintenant du mois d'avril. Bonne soirée, bon trade, à demain. Bonne soirée,